deuxième partie mesdames et mesdames et messieurs bienvenue alors aujourd'hui nous parlons de beaucoup de choses en deuxième partie on va parler sur vrai de la conscience collective encore une fois parce que mon auto n'a mis ça très important il faut tous à la nango bongo pour sambo mouto maman maman mingi n'aimé qu'à peu qu'au qu'au manu la maca moumike mike causo à billo connoisse ou tous à la quina monna nana actualité pendant mois d'ambouillat maille le tokyo maxi la bande de colabiso et d'attegé but de la malle et les collègues cartes normalement toujours mais elle est mouta de la malle et les collègues sambo qui lui a salité de la cabine sont moins d'ambo d'ambo et d'art très important monseigneur fridolé en bongo plaide pour félix tu sais qu'il dit ce qui n'a l'objet ce qui n'a l'objet comment ou à l'objet ou à l'objet ou à l'objet mais n'attendent à nous moi parti tout le monde est l'objet ou à l'objet il ne faut pas qu'il se sépare de ceux avec qui il a toujours milité au monseigneur ne mouta l'objet il ne faut pas qu'il se sépare de ceux avec qui il a toujours milité et bon il ya tangi mouis katoumbi jean pierre benba et bien sûr martin fayulou ils sont des opposants historiques et des personnages clés de la vie politique au congo s'il trouve les mécanismes pour les associer à son exercice du pouvoir il gagnera en crédibilité à insister fridolin en bongo mais n'a l'occasion de la monsieur fridolin en bongo pour n'engas le beli félix tchisiké d'iboué mais à zong et l'appel que le bela batteur baza n'angam bobo sou sou parce que ça très important regardez félix temps du pouvoir et l'objet ou à bengi a tangi na dis kournaïe martin fayulou il a cité le nom de martin mon le nom d'abos à n'yongou bonbo l'ingite on peut on peut comprendre on peut dire on peut dire on peut dire mais il a cité le nom de martin nommément à dange et koumbonaïe au delà de cela le bagi fraz monga l'objet n'a pas besoin bateau tout bas d'alibanda bazon ga vous s'il dit qu'il sonneau à l'ingé bien n'abissot à l'ingé bien n'abissot à l'ingos l'élection mi kanda on a interprété comme on voulait l'arké le sous-moussika l'objet bateau tout bas d'alibanda na kours otobounda kinabango ba ea tovanda to sangan lui de son côté il avait déjà une main tendue après ça qu'il désire le boko mais qu'est ce qu'on a répondu de l'autre côté parce que la vérité des urnes c'est vrai mais aussi la vérité de fait quand il a demandé aux gens de venir travailler qu'est ce qu'on lui a répondu on lui a dit quoi on lui a dit nous n'ont pas besoin de travailler avec un tricheur on leur dit toi tu es sale tu as été tu es tricheur on t'a nommé là bas on travaillerait pas avec toi il faut qu'on refasse les choses c'est ce qu'on a dit pendant qu'il était en train de demander aux gens venez m'aider venez on va travailler ensemble vous avez passé tout votre temps à aller bureau par bureau pour rechercher la vérité des urnes là où les gens n'étaient même pas des électeurs alors vous que vous voulez vous qu'on fasse après donc monseigneur fridolin c'est une très bonne démarche que de vouloir réconcilier ces gens mais à un moment donné on se rend compte que ces gens ne sont pas si en conflit que ça parce que regardez je ne parle pas que de félix mais regardez quand même pendant que les autres étaient en train de demander bon bah vérité des urnes vérité des urnes vérité des urnes lui il était en train de travailler pour la foule à la bureau à fond la bica naine hôtel ya il ya martin fayu loup au bac à fond le hôtel à martin premier élément ma vérité des urnes vérité des urnes ok à l'aukeli katoum la doucelle katoum blabado kimonaïe nios le document qui avait des problèmes tout katoum il peut rentrer maintenant calmement dans son pays alors je ne vois pas en réalité ce n'est pas ce n'est pas au a félix si c'est qu'il dit de mettre en place des mécanismes non il a déjà demandé aux gens de venir il n'a plus besoin de trouver des mécanismes c'est maintenant aux autres de faire le pas c'est maintenant aux autres de faire le pas c'est maintenant martin fayu loup à katoumbi de revenir ben bah de revenir au pays et je ne vois pas katoumbi a un problème katoumbi elle l'a déjà dit clairement qu'il n'est pas opposant de félix il s'oppose au système mais pas à félix alors celui qui ne sait pas encore prononcer de façon directe c'est ben bah mais martin fayu l'a aussi dit bel et bien martin l'a dit qu'il n'a zack on n'a zack contre félix t mais n'a zack contre mouton nomaki félix voyez vous il a déjà dit ça donc lui l'homme n'a pas de problème avec félix mais le problème avec c'est avec kabila et la mouka a aussi clairement dit que nous n'avons pas un problème avec félix nous avons un problème avec le système kabila donc on peut comprendre tout de suite que le problème n'est plus au niveau de félix et des autres maintenant la stratégie est à mettre en place pour que ceux qui sont dans la mouka puisse comprendre que bason à la congo parce que le vrai combat doit être mené à l'intérieur ici le combat qui va être mené à l'intérieur c'est le combat de quoi c'est le combat de la neutralisation de ce régime de kabila de ce système politique de kabila lui je veux dire du fcc parce qu'à mon avis à mon entendement le fcc c'est la fdl je m'excuse mais en tout cas pour moi c'est ça le la fdl ça a été à un moment donné le peu perdée à un moment donné ça devient le ça devient le fcc c'est la même chose mais qui change simplement de deux noms et tout mais c'est vraiment la même chose les mêmes objectifs le même le même principe et le même mode d'opération et donc il faut neutraliser cela et la seule manière de neutraliser ça c'est d'être présent à kinshasa peser ici sur place et constituer une force énorme mais est ce que je suis en train de demander à monsieur bemba et monsieur katoumbi ou monsieur martin faillou d'entrer dans la politique qui a félix non si vous le faites si tous vous devenez dans la gestion on est foutu on n'aura pas une bonne opposition il faut bien que nous sommes en opposition pour connaît une une opposition républicaine je ne vois pas bemba ministre je ne vois pas katoumbi ministre et puis je ne vois pas martin faillou le premier ministre si on le fait on le choue on le choue parce qu'on n'aura pas un contre-pouvoir on n'en aura pas alors qu'ici nous avons besoin de contre-pouvoir on a besoin d'un sérieux contre-pouvoir parce que si tout le monde va à l'opposé dans la gestion mais qui va contrôler les gestionnaires n'attendait rien du fcc parce que le fcc ne contrôlera jamais ils ne sont pas dans le contrôle ils sont dans la jouissance ils vont jouir pour eux le parlement est un tremplin ils sont là justement pour ses repos pour se refaire un peu financièrement et puis rebondir en 2023 en réalité tout ce qui va se passer ils ont concerné bangoteh bah on va déranger c'est là ils vont commencer à réagir mais ils ne vont pas réagir sur le frais des professeurs ne vous en faites pas ils ne vont pas réagir sur la construction de routes ce n'est pas leur problème mais ils vont réagir quand leur ministère sera dérangé retenez cette phrase le fcc à tout moment de mon amour n'a parlement qu'au tombo cas qu'au silica bota la bière et qu'aux salaires ce qui ministère n'a dérangé ce qu'une loi m'a dérangé par intérêt n'a bango ils vont se fâcher mais s'intéresse jamais pour le peuple jamais pour la route jamais pour l'éducation jamais pour la libéralisation de la justice jamais et ils seront dans autre chose et c'est là maintenant que nous avons besoin d'une opposition alors sérieuse qui va encore redynamiser les choses et je vois ceux qui peuvent jouer très bien ce rôle comme benba comme monsieur martin faillou comme ce qu'a tombé ils peuvent jouer un très bon rôle dans l'opposition pour empêcher je suis dans le logique il ya on prend l'hypothèse c'est une hypothèse j'insiste c'est une hypothèse ce n'est pas vrai mais c'est une hypothèse supposons que kabila et fachy ont eu des accords je ne suis pas d'accord avec ces postulats mais on dit quand même supposons qu'il n'y a pas d'accord ok bon bah quand vous avez une opposition sérieuse qui met à nu tout entente tout entente pardon entente pardon tout entente le peuple sera maintenant à donc tout ça vient d'où d'une opposition rationnelle pas une opposition émotionnelle nous avons besoin de dépasser l'étape des accusations mais vraiment dans étapes de preuves il ya pas prison il ya pas pris en prise de conscience surtout il ya la redynamisation et macabre belé voilà l'opposition dont on a besoin nous avons besoin d'une position qui comprendra la logique qui va à un moment donné freiner détruire ce système parce qu'il est très important il faut aussi à un moment donné faire comprendre que ce qui tôt éradiquer système politique qui a fcct ce système qu'ils ont le système de gestion pardon on n'aura rien fait et donc monsieur fridolin moi j'estime humblement que vous devez faire la même chose la même démarche chez les autres mais je crois que votre démarche ne sera pas du tout importante dans la mesure où ils ont eux mêmes compris et dans leur communiqué même si et dans une unité mais on sent que ils ont tous envie de revenir mais maintenant vous votre rôle en tant que prêt là vous ne pouvez qu'aller les voir le ce qu'ils sont à l'étranger pour leur dit bon écoutez on a beaucoup perdu du temps et que mon raccord capitulé quand même on a capitulé on a dit c'était puis ça ne servait plus à rien tout aurait l'ébisomoco maintenant qu'il faut passer à autre chose et autre chose c'est revenir au pays consolider le pouvoir consolider le pouvoir ça veut pas dire entrer le bout d'un an ça veut dire travailler pour trouver des solutions d'émancipation si vous estimez qu'il ya quelque chose ou de bloquer voilà vous avez très important donc décidément l'église catholique est prête à soutenir le nouveau président de la rdc félix c'est qu'il dit tu l'ombo tout au long de cette mandature cette position vient d'être confirmé à travers la sortie médiatique de l'archevêque métropolitain de la ville de kinshasa monsieur fridolin fridolin en bongo répondant à une question du journal français la croix monsieur fridolin en bongo a appelé la communauté internationale à aider félix c'est qu'il dit à devenir autonome vis-à-vis de l'ancien régime de kabila à l'en croire le nouveau président pose des bonnes actions mais l'ancien chef de l'état joseph kabila tire des ficelles dans la gestion du pouvoir c'est très bien dit mais la logique de l'émancipation c'est toujours important mais dit au président comment faire si vous estimez qu'il est il est il est sous la une sorte de prédation j'aimerais expliquer un élément pour n'en va pas comprendre la seule manière pour félix qui sait qu'il dit s'affranchir de monsieur kabila il ya deux aspects le premier aspect qu'il faut prendre en compte c'est l'aspect du temps c'est l'aspect du temps n'allons pas vite en besogne n'allons pas vite en besogne quand on veut neutraliser quelqu'un des difficiles quelqu'un des dangereux on n'y va pas avec les émotions sinon vous laissez la peau on y va doucement parce que ça se mange froidement allez-y avec tout le tout le calme qu'il faut mettez des bonnes stratégies soyez discret vous y arriverez à votre but on ne doit pas dire à l'autre que je viens d'arrêter il prendra des précautions et il vous n'allez jamais l'arrêter sur prenez l'autre mais pour le surprendre ne pensez pas que c'est une femme il vous entend aussi lui aussi des projets il n'est pas dupe ce n'est pas pour rien qu'il est resté 18 ans pouvoir et ce n'est pas pour rien que vous ce n'est pas comme ça que vous allez le déboulonner en deux mois en trois mois vous les déboulonner non non je vous ai dit ici jusqu'aujourd'hui où nous parlons les états unis sont dans une partie de la gouvernance américaine est derrière kabila qu'on ne vous mentent pas qu'on ne nous mentent pas non plus ce n'est pas parce que macron dit monsieur le président affranchissez-vous que la france est totalement contre même contre non il suffit seulement de venir voir les entreprises informelles françaises qui sont au congo venez voir les carrés miniers au congo venez voir le pétrole du congo venez voir les richesses du congo qui sont des qui sont dilapidés par la france vous allez vous rendre compte que ce n'est une île il ne l'ont pas fait sans les accords on nous ment on nous ment beaucoup et nous nous croyons en ça quand et surtout le congolais quand il entend un président européen parler du ouf baboui et penza aboui wapi c'est juste une partie en fait ce genre là en deux côtes ont toujours des politiques une politique qui soutient l'opposition une autre politique qui soutient le pouvoir de les pouvoirs des prédateurs et du coup ils savent que de toutes les façons la que celui qui gagnera sera avec nous il y sera avec lui mais c'est comme ça et puis l'intellectuel africain doit comprendre donc comprendre que son bonheur ne sera jamais écrit à l'autre de l'autre côté le bonheur comme le disait l'umumba l'histoire du congo s'écrira ici et moi j'ajoute par les congolais et elle sera lui par les congolais eux mêmes ce n'est pas un américain qui écrit à notre histoire ce n'est pas la france qui écrit à notre histoire j'ai eu une discussion avec un ami qui me dit non les états unis ont développé les états unis ont aidé beaucoup de pays comme l'israël mais israël dans quel état beaucoup plus chez nous l'israël est développé par rapport à nous mais c'est dans quel état israël se trouve aucun pays n'a été développé par un autre ça n'existe nulle part dans le monde aucun pays ne développe un autre aucun peuple ne libère un autre peuple le peuple se libère eux mêmes les dirigeants s'affranchissent eux mêmes et l'intellectuel réfléchit par lui-même quand on aura résolu le problème de l'autosuffisance et intellectuelle quand on aura répondu à la question de la souveraineté intellectuelle d'un pays on a on va résoudre beaucoup de problèmes mais quand nous avons toujours une main tendue à l'extérieur bapé sabiso bapé sabiso la main qui donne c'est la main qui vous domine c'est la main qui vous domine donc il faudrait à un moment donné s'affranchir il faudrait à un moment donné s'affranchir je ne dis pas s'émanciper mais s'affranchir d'abord au niveau de la tête que l'homme noir arrête arrive d'abord à couper les chaînes qui le lit aux blancs si vous n'arrivez pas couper ces chaînes là vous risquez de croire qu'ils sont plus intelligents que vous non ils ne sont pas plus intelligents que vous ils sont simplement mieux organisés que vous ils sont mieux organisés que vous mieux disciplinés que vous et plus rusé que vous et ils savent comment faire la guerre chez vous mais ils ne veulent pas que la guerre vienne chez eux et ils savent vous monter entre vous contre vous mais pas et contre eux ils ont des termes qui vous concernent seulement vous pas eux quand ils doivent parler de la dictature il ne parle pas de la réussite ils parlent de vous en afrique quand ils veulent parler de la domination ils parlent des autres mais jamais de jamais de jari parle de autres mais jamais de ce qu'ils font chez nous et donc on va comprendre ça de cette façon là je demande à monsieur fridolin de continuer cette logique pour aider félix à s'affranchir si on estime qu'il est bloqué quelque part il faut d'abord comprendre un élément le piège le pire c'est lesquels le fcc ça veut dire bois pour moi je vous ai dit la fdl travail dans la logique d'isoler félix dès la source intelligente au congo c'est un jeu qui va se mener on l'empêchera d'être entouré par des gens intelligents par des gens qui lui donneront des bons conseils vous avez vu l'erreur qu'il a commise dans une lettre tout ça vous avez vu ça vous vous avez suivi ces erreurs là et ça c'est une erreur c'est un échec yannine échec ya kabiné mobiba échec yam a conseillé un pas tous mais un bon nombre au lieu à travailler convenablement namakamboa là parfois on laisse le président faire ce qu'il veut mais ça ça tire pour faire qui et peut profiter ça profite aux autres au précédent et de profiter la bateau à qui pardon bah oui bateau avec ma prédécesseur n'est donc profiter la bango ceux qui sont venus avant regardez la constitution et à pouvoir et à kabila le président kabila quand il quand il circulait au congo ou même à l'étranger il ne répondait pas aux questions des journalistes pas parce qu'il n'était pas intelligent non mais aussi parce qu'il estimait qu'il y avait beaucoup de pièges ma journaliste va poser un cas où il va créer un problème et c'est très mal que notre président au sud au descendu de l'avion n'importe quel journaliste peut lui poser des questions et il répond non non un président n'est pas obligé de répondre à toutes les questions qu'on lui pose il ya des questions que tu regardes ne répond pas et là ça se passe au niveau de ton bureau au niveau de la sécurité on doit empêcher aux présidents d'être en contact permanent avec les journalistes j'insiste sur permanent si les journalistes veulent poser des questions il doit venir dans un cadre mieux élaboré et on pose des questions bien structurées et le président est déjà préparé au nombre de questions qu'on va lui poser je dis pas qu'on lui donne des questionnaires non mais ça c'est le travail du bureau le bureau travail le bureau pense aux questions qu'on peut poser et le bureau travail le chef de l'état il faut que le président pour parler du vert à l'outil quand même à terme non on ne peut pas comprendre cela hier vous avez suivi que le président avait des difficultés il ya bon le bel à un terme et acquis aussi beaucoup pour pourtant un terme simple il ya un bouchy estuaire il avait du mal à le dire pourtant c'était l'estuaire mais faut le problème à niveau ni le problème à niveau il n'est pas censé tout connaître c'est un homme il a des insuffisances n'a pas d'insuffisance on ne connaît pas tout mais c'est pourquoi on appelle ça le président c'est l'autorité la plus grande autorité administrative c'est pourquoi les présents doit être entouré par des gens par des experts et à domaine de la domaine pas de profane il ya expert domaine la domaine basse au mitra m'a quand même voilà pour que battu à la bapé ça est bas terme à jargon et à solo souvenez-vous comme le maréchal moutou parler du pétrole mais il parlait des termes la pétrole benza ok quand ils parlent les étudiants et aux à pétrole nabas scientifique à pétrole et donc c'est très important pour qu'un président à la bien à bien 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 entouré le présent au bout de comme je viens de le dire tout à l'heure c'est le président qui se faisait entouré par des îles pas par des grandes personnalités ça veut dire quand le président qui dit par exemple un moment on a trait à bêtements sur l'oeil on a ok parce que chaque discipline à un jargon et si vous imaginez vous un monsieur un président qui vous parle et architectur yamboka mais il a des mots d'emprunt mais un architecte dit monsieur monsieur comment il est il comprend pas quoi il faudrait que dans le cabinet du président qu'on trouve des experts et à domaine nions quand les gens veulent parler de la route ma bateau basa expert naba ovd bateau basa naba ibtp ba pc ba terme comment on appelle la bande passante la bande nabata bande passante comment on appelle la bande gauche la bande droite est ce bande de direction est ce bande de positionnement comment on appelle ces choses il faut que le présent soit à mesure de nous donner l'élément ouana quand le présent fait par exemple parler n'a projet n'a y a quoi industrialiser le cinéma congolais par exemple je prends un exemple le présent dont nous s'il doit nous parler comme un cinéaste il faudrait que le présent nous parle quand il veut parler par exemple de la vie des journalistes il doit nous parler de nos jargons à nous c'est très important mais tout ça c'est quoi c'est qu'il faut que le cabinet du président soit étoffé nabatou yemalunga bateau ba yébi mais comme je vous ai dit ici le jeu c'est que on va travailler pour isoler le président félix qui soit en dehors de la réalité qu'on mette autour de lui des gens qui ne comprendront rien des gens qui ne le seront parler un président ne dit pas ce qu'il pense non un président quand il vient il faut qu'il trouve une sorte de moi le comment le baba protégé et bat amisez ma capo n'y a l'eau ba pour qu'ils aient pas bimis c'est pas vendre en haut bien n'a mis c'est pas tout c'est ça sinon si vous laissez un président raconter tout ce qu'il veut il ya toujours des problèmes quand un président vous regardez à l'époque de monsieur kabila sa bimis à otamouan zela les jours la sécurité s'organisait de sorte qu'aucun journaliste de l'approche aucun et il pouvait faire comme ça pendant dix ans personne il n'en est pas des interviews aux gens ça n'a pas fait de lui un petit président pas du tout c'est vrai que notre président a besoin de communiquer mais il faut travailler la communication maintenant pour que bateau bas au cas bas à la vexété dans ma ma couloba ce n'est pas bien quand un président passe à l'obélo que tu vas s'y liker après généralement on a peut-être l'intention mais c'est la manière dont on reçoit de comment un problème et ce sont des choses qu'on appelle le bureau doit travailler le bureau doit s'atteler vraiment la question parce que la communication du président a des problèmes il faut qu'on travaille cette communication là il faut qu'on arrive à à étoffer communication le dire du président le président est une fabrication de sa de sa de son cabinet c'est l'ensemble de tout le monde batoubaïe bachéna c'est le prêt parce que comme je le dis aussi je ne sais pas si je le dis déjà avant mais je le dis le président ce qui veut l'aider doivent d'abord étudier les faiblesses du président de la république le président n'est pas un super homme le président n'est pas un omniscient il ne connaît pas tout il a des faiblesses alors si le bureau n'identifie pas les faiblesses du président vous allez l'exposer les autres avaient compris que le blé la difficulté du pour vous avez suivi je ne sais pas si vous vous rappelez nous sommes en 2006 il faut qu'il ya un débat contradictoire mais monsieur caméra mais il a refusé il a refusé le débat contradictoire il le savait pourquoi parce qu'il avait en face de lui un contradictoire très très pertinent dans l'éloquence et dans la rhétorique monsieur bimba et on ne pouvait pas laisser bimba et monsieur kabile à faire un débat contradictoire pas parce que kabile a moins intelligent non mais parce que monsieur kabile n'a pas cette souplicité de langage ce n'est pas un problème ce n'est pas une faiblesse non c'est que monsieur je ne suis pas fort dans ça c'est normal et monsieur kabile on a étudié sa faiblesse et mes caméra et savait que monsieur kabile avait des faiblesses yago l'obamingue et simbate et que monsieur bimba pouvait en ajouter un maître comme ça à la batterie à plate couture il fallait empêcher à ce que ça arrive voyez vous il fallait empêcher à ce que ça arrive regardez maintenant en 2019 en 2019 il était le premier à demander le débat on en fait le débat parce qu'il savait que monsieur chadar avait la souplicité de parler et qu'il pouvait faire un débat on savait le problème ici c'est que vous si vous ne lisez pas les faiblesses de votre dirigeant de votre président vous voulez vous ne les vendrez pas bien il faut analyser monsieur félix est faible dans quel domaine si vous estimez qu'il est faible dans tel domaine dans tel autre domaine vous travaillez ce domaine là parce qu'un président on travaille son style obama il ya quelqu'un on les appelle des comédiens qui essaient de jouer avec le président ça veut dire au fond dure présent c'est que le président doivent dire et les gestes qu'ils doivent prendre les postures qu'ils doivent prendre par exemple vous avez un président comme à iso noer à l'époque à iso noer selon les histoires selon les mémoires de certains dirigeants disait qu'à iso noer avait tendance à se toucher trop les joues il touchait trop ses joues et tout et tout et non quelqu'un lui dit non non monsieur le président c'est pas comme ça la communication compte regardez aussi kennedy dans son dans son débat contradictoire qu'il ya beaucoup plus de la possibilité de à il il a remporté aux yeux des femmes aux yeux de l'électorat féminin parce que monsieur paris c'est beau on lui a dit il faut trouver une un bon choix des cravates une très bon choix de la veste et c'était bien par rapport à l'autre qui était à un moment donné un peu mou et tout s'est allé en france la même chose s'est allé en france la même chose mitterrand n'a pas démérité parce qu'il n'était pas intelligent non mais au moment donné mitterrand paraissait vieux et c'est là l'équipe du travail du président doit faire cela on doit voir vous avez vu ici les choses c'est vrai que c'est pas vraiment à dire mais bon tout le monde quand même bah quand il faut tourner à présent félix cinq photos la chaussure mon corps n'a cinq endroits différents la même chaussure cinq fois vous voyez ce sont des petites erreurs mais qui est mickey qu'il faut travailler on va dire les bilans maintenant important c'était oui fait bon c'est vraiment pas très important je suis d'accord avec vous mais il faut travailler la communication il faut travailler la communication travailler le président à ottambola nengenini comment il salue les gens est ce que c'est lui qui sert la main en premier ou en lui sert en premier toutes ces choses comptent dans la communication est ce que quand on lui sert la main est ce qu'on lui tapote sur le dos où c'est lui qui tapote et si on lui tapote qui qui finit après vous avez vu les bras des affaires qui a eu un moment donné entre sarkozy et obama ils ont pris une histoire de 20 ou 30 secondes parce que personne ne voulait lâcher la main de l'autre et personne ne voulait être tapoté en dernier et c'est qu'à ce que eux mêmes ont compris qu'à open à tout court animé limo et ils ont arrêté eux mêmes parce qu'à l'on est qu'à la bête à 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 baouméli alors finalement les mots et va complément et s'il y batte et c'est comme ça aussi comment le chef de l'état rencontre les généraux comment il parle avec les généraux quel est le temps parce qu'on travaille le dire d'un président dans la communication le président quand tu dois parler des deuils comment tu vois la même énigme on travaille la voix on travaille la posture on travaille la position on travaille le geste bon ils ont essayé d'interdire à un cabilla à l'époque de toucher les micros mais ça n'a pas marché il touche toujours au micro quand il parle lui les gars peut être là qu'on fait il touche donc ce sont des réflexes qui reviennent très souvent mais on dit aussi que dans la psychologie ce sont des moyens d'évacuer le stress certaines personnes évacuent le stress en touchant des choses d'autres personnes évacuent le stress en se faisant mal aux doigts d'autres en cliquant en clair en faisant ceci en frottant les doigts d'autres aussi battre m'a qu'on n'a c'est donc chacun à son moins à son moyen à lui d'évacuer ma stress mais maintenant le président quant à lui il faut travailler sur le président si le présent à des difficultés d'orthographe on apprend ça au président s'il a des difficultés n'a l'occasion n'a élocution n'aie pardon on travaille son élocution sans la difficulté n'a pas le choix ma mot le choix ma verbe on travaille tout ça parce qu'il faut pas qu'un président a qu'un autre mot le cause est là ambigu mais il faut penser à lui il faut travailler à la place il fallait peut-être qu'il convient il conviendrait de travailler voyez qu'il y a des choses qu'il faut travailler aussi sur sur le président mais là il faut qu'il batte à la basse à l'eau qui est cabine et voilà et travailler soyons voilà un peu mesdames et mesdames et messieurs je vous demande donc de vous abonner massivement à cette chaîne youtube congo buzz partager la vidéo travaillons pour le congo parce que si le congo échoue c'est nous qui perdons travaillons pour le congo s'il gagne c'est nous qui gagnons c'est la vie de nos enfants qui gagnent mettons nos haines à côté nos divergences à côté travaillons pour le pays celui qui est au pays s'appelle félix tisekedi c'est un congolais des pères et des mères c'était ça ce qu'on demandait avant si c'était martin faillou on allait avoir la même posture on allait dire la même chose on allait aussi l'aider de la même manière donc mettons un peu des côtés nos divergences regardant dans la bonne direction que le congo gagne le congo a un seul ennemi et l'ennemi du congo c'est le système kabila c'est lui l'ennemi du congo ce système pas l'homme mais le système est un ennemi du congo qu'il faut démonter les c'est quoi ce système c'est l'impunité c'est quoi ce système c'est la gabégie financière c'est quoi ce système c'est la violation flagrante de la constitution et de loi c'est quoi ce système c'est l'enrichissement illicite et c'est quoi ce système c'est la médiocratisation ça veut dire l'élévation des médiocres c'est là ce système là qu'il faut démonter les et neutraliser en vue d'avoir un congo fort un congo uni un congo prospère un congo qui sera cité parmi les grandes nations pas par sa superficie seulement mais par la qualité de ses intellectuels et surtout la qualité de répondre aux questions de nos intellectuels que dieu vous bénisse tous et qu'on se retrouve très prochainement que la peur quitte aux esprits et que dieu bénisse l'air laissé